TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont... Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien ce matin ? Voilà, très bien. Alors, on va continuer toujours en activité numérique. Cette fois-ci, on va faire une leçon sur la présentation du nombre 10. Présentation du nombre 10. Avant cela, comme d'habitude, on commence par une petite révision. Donc, mets le signe qui convient. Mets le signe qui convient. Et comment on appelle ce signe-là ? Oui, Fanta, supérieur, très bien. Et ce signe-là, comment on l'appelle ? Il imane inférieur. Et ce signe-là, tout le monde le connaît, c'est le signe égal. Donc, on vous a donné ici. Donc, voici les nombres qu'on vous a donnés maintenant. On vous demande maintenant de mettre le signe qui convient. Supérieur, inférieur ou égal. Voilà, supérieur, inférieur ou égal. J'espère que toutes les adoises sont propres. Ah, tout seul de celui qui attend une éponge. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Mais que ce soit propre. Efface, que ce soit propre. Très bien. C'est bon. Donc, mets le signe qui convient. Supérieur, inférieur ou égal. Sur les adoises. Levé. Levé. Hum. C'est très bien. Tout le monde a trouvé. Qui va venir corriger au tableau ? Oui, Adama. Adama, tu viens. Donc, Adama, ici, on a 9 et 7. Donc, 9. Et comment par rapport à 7 ? Qu'est-ce qu'on peut dire de 9 par rapport à 7 ? On peut dire que 9 est supérieur. Très bien, Adama. Donc, on met le signe supérieur. C'est très bien. Fanta, tu viens pour le deuxième exo ? Oui, Fanta, on a ici 8 et 2. Très bien, Fanta. Qu'est-ce qu'on peut dire de 8 et de 2 ? 8 est toujours supérieur. Très bien. 8 est supérieur par rapport à 2. Très bien. Alors, et ici, qui va venir ? Aziz, oui. Aziz, tu viens. On a 6 et 6. On doit mettre quel 6 ? 6 par rapport à 6. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit 6 est égal. Très bien, Aziz. 6 est égal à 6. Donc, on a supérieur. 9 supérieur à 7. 8 supérieur à 2. Et enfin, 6 qui est égal à 6. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la leçon du jour. Qui va lire ? Oui, Dado, Dado, tu lis. Contexte. Hassan a 9 bi. Il joue avec ses amis et gagne une bi. Combien de bi a-t-il en tout ? Très bien. Consigne 1, dessine l'ensemble des bi de Hassan. C'est très bien. Alors, on parle de qui ici ? Oui, Aminata, de Hassan. Alors, qu'est-ce qu'Hassan a ? Qu'est-ce qu'il a, Hassan ? Binette ? Des bi. Hassan a des bi. Combien de bi a-t-il ? Combien de bi a-t-il ? Oui, Suleymane, il a 9 bi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Sidi ? Oui, il joue avec ses amis et gagne une bi. Très bien, Sidi. Donc, il a 9 bi. Il joue avec ses amis et gagne une bi. Maintenant, la question c'est, combien de bi a-t-il en tout ? Et que vous dit la consigne 1 ? La consigne 1 vous dit de faire quoi ? Dessine l'ensemble des bi de Hassan. C'est très bien, Dérotor. Dessine l'ensemble des bi de Hassan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, vous sortez le matériel, on va représenter les bi. N'est-ce pas ? On sort les billes, oui, bâtonnets, les billes, oui, voilà. Très bien. On va compter combien de billes ? Combien de billes avait-il ? 9. Donc, on va compter 9 billes. 1 bille, 2 billes, 3 billes, 4 billes, 5 billes, 6 billes, 7 billes, 8 billes, 9 billes. Ils jouent et gagnent encore. 1 bille. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 1 billes là ? Oui, Falu, on va les ajouter. On ajoute 1 bille qu'il a gagné. 1 bille qu'il a gagné, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Très bien, très bien, Aminata. On compte le tout. On compte le tout. On y va ? 1 bille, 2 billes, 3 billes, 4 billes, 5 billes, 6 billes, 7 billes, 8 billes, 9 billes. Et donc, il a gagné 10 billes. Donc, Hassan a 10 billes. On va faire encore la manipulation avec les bateaux nés. Il a 9 billes. Donc, on va compter ici. Combien de bâtonnets ? 9 bateaux nés. Allons-y. 1 bâtonné, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, et 9 bateaux nés. Il joue et il a combien ? 1 bille. Donc, on ajoute 1 bâtonné et on compte très bien toute la classe le tout. 1 bâtonné, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, 9 bâtonnets, on a combien ? 10 bateaux nés. C'est très bien. On manipule toujours avec les cailloux. On y va avec les cailloux pour voir. Donc, on doit compter ici. Il a 9 billes, donc on compte 9 cailloux. Allons-y. 1 caillou, 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux, 5 cailloux, 6 cailloux, 7 cailloux, et 8 cailloux. Il joue et gagne combien ? 1 bille. Donc, on ajoute 1 caillou. Et qu'est-ce qu'on fait ? On compte maintenant le tout. 1 caillou, 2 cailloux, 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux, 5 cailloux, 6 cailloux, 7 cailloux, 8 cailloux, 9 cailloux, et 10 cailloux. Donc, il a 10. Donc, à ça, on se retrouve avec 10 billes représentées en 10 bâtonnets, en 10 cailloux. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On doit schématiser. On schématise ce qu'on vient de réaliser, ce qu'on vient de compter. Vous schématisez sur les ardoises, vous dessinez donc ce que vous venez de trouver sur les ardoises. Ousmane, tu peux dessiner en billes, en bâtonnets, en cailloux, ça dépend de toi. Oui, Ousmane. Voilà, vous dessinez, vous dessinez et n'oubliez pas de remplir, oui, Aminata, n'oubliez pas de remplir les étiquettes, c'est important. Donc, vous remplissez les étiquettes, c'est très important. On remplit les étiquettes, c'est très important. C'est bon ? C'est bon. On lève. C'est très bien. Très bien fait. Qui va venir dessiner au tableau ? Qui va venir dessiner au tableau ? Oui. Binette, tu viens ? Donc, on a ici, on doit mettre ici combien ? On doit tracer combien de billes ici, binette ? 9. Très bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, on doit dessiner combien de billes ? Une bille. On dessine ici, une bille. On remplit les étiquettes, donc ici, on a 9. On a ici, et, et 1. 9 et 1. Le tout qu'on a compté qui font 10. 10, très bien, qui font 10. Donc, on vient de découvrir quel nom. Ici, c'est le nombre 10. On répète en dessous, 10, très bien. Aminata, 10, Adama, 10, Pape, 10, très bien. Binette, 10, Suleymane, 10, Ernestine, 10, Théodore, 10. Donc, on vient de découvrir le nombre 10. Maintenant, on efface les adroises et on passe à l'écriture en chiffres et en lettres. On écrit en chiffres et en lettres. En chiffres, je pense que ça y est déjà là. Donc, en lettres maintenant. Mais après, je vais vous donner, je vais vous expliquer autre chose que vous avez ajouté. On écrit en chiffres, qui sera vite fait. Ensuite, en lettres, le nombre 10. En chiffres et en lettres, le nombre 10. Que vous venez de découvrir. N'est-ce pas ? En chiffres et en lettres. Vite fait. Excellent. Ouh, vous êtes magnifiques là. Tout le monde a déjà terminé. C'est très bien. Levé, voilà. Très bien, très bien écrit. Sauf peut-être en dessous. En dessous, 10, faites très attention à l'écriture en lettres. Regarde bien les adroits de tes camarades. Donc, on passe maintenant à l'écriture au tableau. On regarde ici. Donc, 10 qui s'écrit avec 1 et 0. 10 qui s'écrit avec 1 et 0. Donc, 1 et 0 en chiffres. Maintenant, en lettres, on a ici 10. N'est-ce pas ? Ici, on a 10 en lettres. Et on a 10. Maintenant, 10. 10, on l'appelle aussi la dizaine. 10 aussi, on l'appelle la dizaine. Voilà. La dizaine. 10, on l'appelle aussi la dizaine. Donc, quand on a 10 éléments, c'est 10. Mais aussi, on l'appelle la dizaine. Donc, une dizaine fait combien d'éléments ? Une dizaine fait 10 éléments. 10, donc, c'est la dizaine. Ça fait une dizaine. Et une dizaine représente 10 bâtonnets. Une dizaine représente 10 billets. Une dizaine représente 10 cailloux. Une dizaine peut représenter aussi 10 cahiers. Une dizaine représente 10 livres. Donc, 10 qui représentent la dizaine. C'est bon ? Très bien. Alors, consigne-toi maintenant. Range par ordre croissant. Range par ordre croissant. Quels sont les noms qu'on a écrits ici ? Qui va lire ? Oui, il preuve. On a 8, 7, 3, 10, 1, 5. On vous demande de ranger maintenant par ordre croissant. Croissant qui signifie croissant du plus petit au plus grand. Croître du plus petit au plus grand. Voilà. Du plus petit au plus grand. Vous rangez sur les ardoides, c'est bon ? Par ordre croissant. Levez. C'est très bien. Très bien. Qui va venir corriger ? Oui, Suleymane. Suleymane, tu viens corriger par ordre croissant du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit nombre ici dans cette série ? C'est 1. Très bien, Suleymane. Après 1, on a quoi ? On a 3. Après 3, on a 5. Après 5, on a quoi ? On a 7. Ensuite, on a 8. Et enfin, on a 10 qui représente le plus grand nombre. C'est très bien. Maintenant, entoure la dixième lettre de l'alpha B. Donc, voici l'alpha B. On vous demande maintenant d'entourer la dixième lettre. Rapidement, sur les ardoises. Venez entourer la dixième lettre. La dixième lettre de l'alpha B. Voilà, il faut compter avant de pouvoir identifier maintenant la dixième lettre. Il faut d'abord compter. Comter de combien ? De 1 à 10. On compte ici de 1 à 10. Pour pouvoir maintenant bien entourer ce qui va représenter la dixième lettre de l'alpha B. De 1 à 10. Et je sais que tout le monde peut compter de 1 à 10, n'est-ce pas ? La preuve levée. Tout le monde a bien entouré. Tout le monde a trouvé. Qui va venir corriger ici ? Oui ? Fad bintou ? Très bien, Fad bintou. On compte donc ? Donc, on a 1ère, 1ère, 1ère lettre, 2ème lettre, 3ème lettre, 4ème lettre, 5ème lettre, 6ème lettre, 7ème lettre, 8ème lettre, 9ème lettre et 10ème lettre. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est la dixième lettre de l'alphabet qui est la lettre J. C'est très bien Fad bintou la lettre J. Donc, tout le monde a bien entouré d'ailleurs. Alors, la consigne 5. On passe à la consigne 5. Place le nombre dans le tableau de numération. Donc, voici le tableau de numération. On lit ici combien ? Très bien, Fatimata, dizaine. Et ici, on lit unité. Très bien, Théodore, dizaine et unité. Maintenant, on te demande de placer le nombre dix dans le tableau. Dizaine et unité. On place, vous placez le nombre dix dans le tableau. Donc, vous placez correctement le tableau. Dizaine et unité. Vous placez maintenant le nombre dix. Le nombre dix ici. Hum hum. On lève. Vous êtes des génies, hein ? Tout le monde a trouvé. C'est très bien. Donc, ici, placez le nombre dix. On commence par les unités. Donc, on met ici zéro et on met ici dix. Je vous ai dit que dix éléments, c'est une dizaine. Donc, tout le monde m'avait bien écouté. C'est très bien. Donc, on a ici placé le nombre dix. Donc, dix égale, dix égale quoi ? Dix égale une dizaine et zéro unité. Donc, on vient de découvrir, on vient d'apprendre, on vient de faire la présentation du nombre dix, la dizaine. Chers élèves, je vous donne rendez-vous donc. Pour une autre séance, d'ici là, portez-vous bien et faites bien les exercices à la maison. N'est-ce pas ? Merci.